Il est 14h chez nous ici, il est 18h qu'on écrit, et je pense que 20h ou 21h en Europe. Salam alaikum, partage. Je demande, camarade, respect à toi. Mettez les clés, partagez, parce que nous sommes des personnes reconnaissantes, nous allons faire une reconnaissance, un acte de reconnaissance envers le président et la soldat d'Alain Diallo. Voilà. Nous ne sommes pas des ingrats. Nous sommes des personnes reconnaissantes. C'est ce que je disais hier. Avant même, c'est ce matin-là même que je l'ai dit. Hier je l'ai dit, ce matin, bonheur-là, je l'ai répété. Je m'adressais à certaines personnes par rapport à l'époque, j'attendais de voir la réaction du président et la soldat d'Alain Diallo. Vous allez comprendre l'esprit humain, la mentalité des personnes. Je pense que le monde entier a vu le poste de l'astole d'Alain Diallo. Même Gawal avec qui nous avons des problèmes a fait un poste extraordinaire. Je sais que j'ai dit, dans les conditions normales, Moussa Moïse doit être suspendu ou renvoyer au Limogé. Partagez la vidéo. Merci d'être là. Mettez les cœurs. Et tout de suite là, nous allons nous retrouver dans Benito Identité pour un sujet très important concernant un individu. Voilà. Et nous allons parler du vol à la Banque Centrale. C'est-à-dire, nous allons écouter cette enquête. Nous sommes là pour ça. Il faut élucider, expliquer à nos concitoyens ce qui se passe réellement entre ces sociétés, ces compagnies. Si nous le disons depuis longtemps que les gens créent des projets pour pouvoir sortir de l'argent. Donc, Marcus, respire-toi, mon frère. Marcus, depuis la France. M'doy, merci. Merci d'être là, M'doy. Partagez. Je vais lire le poste de l'astre dans le diallo. Pastorez, mon champion à moi. Je vais lire le poste de l'astre. Vous avez vu, ils sont en train de tout faire, corriger leur communiqué. La reine là. La reine. J'ai dit, la reine là. Ton comportement, ton attitude haineux peut te conduire dans des situations où tu ne vas jamais te retrouver. Parce que l'abandon de tes proches, de tes compagnons, est très grave. Tout le monde t'abandonne. On dirait, il est méchant. Même dans le temps, le temps humain, où on doit être vraiment solidaire. C'est là-bas, il montre les cruautés. Mais je vais sortir le poste de l'astre de l'indialo. Nous allons apprécier. Voilà. Parce que c'est ça aussi l'homme, celui de l'indialo. C'est ça aussi l'homme. Voilà. Parce que je ne suis pas, voilà, je suis, le voilà son poste. C'est ça, pas Facebook. Voilà. Non seulement il a mis une très belle photo de l'indialo. En même temps aussi, ce qu'il a écrit, nous allons lire ça. Ça c'est pour vous les haineux. Voilà. C'est à cause que j'ai dit à certains communicants de l'IFDG. Moi, Benito. Je ne viendrai plus jamais dire. Non, c'est là, c'est dans l'indialo. Quelqu'un, nos différents politiques, nous pouvons faire des débats politiques très houleux. Wouh, merci beaucoup mon jeune frère de sang, Ibrahim Bar. Nous allons le faire. Merci beaucoup Sarah Kondi, merci beaucoup. Nous allons lutter, discuter politiquement. Mais ce qui reste de ce monsieur-là, en humain. C'est-à-dire que l'homme est franc et sincère envers lui-même. Donc moi, Benito, je viens de le dire. Là, c'est dans le point. Non, jamais. Parce que lui-même, un père sonci qui le trompe, là, son connu. Il a des proches qui n'ont jamais aimé qu'il soit président, qui n'ont jamais aimé qu'il avance. Ils sont là-bas, ses propres proches. La plupart sont des commerçants, ils ne sont pas là à l'école. Voilà. Ils ne connaissent pas la politique et ils se mêlent de la politique. Et ce sont des commerçants. Merci beaucoup, Sarah Kondi. Je vais lire ce qu'Elaj a dit. Et que franchement, c'est comme ça. Je vais lire aussi le poste de Sidi Atouri. Allez-y lire les différents postes. Vous allez comprendre que vous n'êtes que de vos riens, vous. Le pouvoir, là, c'est éphémère. Et puis votre pouvoir est extrêmement éphémère. Extrêmement éphémère. Parce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous faites semblant. Ou bien vous ne savez pas. Ou bien vous faites semblant. D'oublier comment vous êtes arrivés au pouvoir. Sinon, les autres, là, savent pas pourquoi vous êtes arrivés au pouvoir. Vous êtes assis sur les corps des enfants des gens. Vous avez assassiné plus de... C'est-à-dire que plus de 200 familles sont en deuil. Jusque-là, ils n'arrivent... Non, ils n'arrivent même pas à faire les deuils. Parce qu'ils n'ont reçu aucun corps. Même un certificat de décès. Parfois, vous mettez les cœurs. Je vais lire l'entendant. Ça. Et là, c'est avec tristesse... Que j'ai appris le décès... Ce samedi 8 avril... De Hadjadjane Kaba Kondé. Ancienne première dame de la République. Regardez le... C'est-à-dire le marque. Le marque d'amour. Le marque de sens. Le marque de l'homme seul dans le diallo. Savoir choisir les mots. Des moments difficiles pour soulager les autres. Parce que même si... Quoi qu'on fasse... Personne ne peut ramener son âme. C'est Dieu a donné. Dieu a répli. Mais il faut avoir moins l'indu. Il faut avoir les mots. C'est avec tristesse. Que j'ai appris le décès. Ce samedi 8 avril. De Hadjadjane Kaba Kondé. Ancienne première dame de la République. Je présente mes condoléances. A son époux. Écoutez très bien. A son époux. Parce que quand on t'est d'autre là. Quand on te marie là. C'est valable qu'on dit Djane Kaba Kondé. C'est à cause de ça qu'elle porte le nom Kondé. Vous ne voyez pas dans l'Occident. On n'aimait même pas Kaba. Ton nom de famille disparaît. C'est le nom de famille de ton mari que tu prends. C'est comme ça. Aux Etats-Unis, quand tu te maries. Ton nom de famille disparaît. Quand je me suis marié ici là. Ma femme a perdu son nom de famille. Et pourtant elle est américaine. Mais elle a perdu son nom de famille. C'est mon nom de famille. Ils ont mis sixé devant son nom de famille. Quand je vois un certain Giawara venir dire qu'ils sont en train de voir comment le corps est. Moi je n'entre pas dans le débat inutile. En demande de Gandouro. Je vais terminer. Je présente mes condoléances à son époux. L'ancien président. Alpha Kondé. A sa famille. Et à tout le peuple de Guinée. Parce que c'est une première dame. Elle incarnait. Elle représentait tout le peuple de Guinée. Quand vous êtes on dit première dame de la République. Ça mérite un respect. Merci mon démonie. Un respect. J'ai quitté, j'ai quitté. Ce suis son nom. Que. Écoutez très bien. Que le Dianatoul Firouane. Soit sa dernière demeure. Amen. Ça c'est le poste. De l'âge. Selouda Lentialou. Du président Selouda Lentialou. C'est son poste. Et nous disons à notre tour. Merci. A l'IFDG. Merci à son président. Et à notre maman. Son épouse. Voilà. C'est notre maman. Merci frère Madjubahi. Allez-y voir au domicile du professeur Faconde. Et l'IFDG. Et RPG. Et IFR. Les gens sont en train de venir signer leurs lettres. Allez-y voir. Il n'y a pas de couleur politique là-bas. C'est l'amour, l'union. Derrière le défunt. La défunt du moins. Madame Diara, comment vas-tu ? Donc, merci à l'Albar Kaboui, oncle. C'est ça aussi la vie. Au moment où les gens sont en train d'écrire des mots sans se rendre compte que la vie là. Il a choisi une très belle photo de Hadjia. Puis il l'a mis. Merci beaucoup. Et je vais résumer. C'est avec tritesse que j'ai appelé le décès. Ce samedi 8 avril de Hadjia Djenin. Daba Kondé, ancienne première dame de la République, je présente mes condolences d'abord à son époux, l'ancien président Alpha Kondé, à sa famille et à tout le peuple de Guinée. Que le Dianatul Feroad soit sa dernière demeure. Amen. Merci Elash. Merci Elash. Je continue. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer quelque chose de très, très extraordinaire. Le déplacement. Tout le monde s'est déplacé. Attendez, je cherche. Voilà. Merci. Je voulais dire merci à mon frère Sayomara. Merci beaucoup Sayomara, qui est venu répondre, qui m'a soulagé, qui est venu répondre à un individu, qui est tout le monde, qui s'appelle Lansana Diawara. Frère Sayomara, je vous dis merci. Au moins, vous êtes connus. Heureusement, vous êtes connus. S'il veut, il n'a qu'à accepter de rentrer dans les débats avec toi. Il n'a qu'à accepter de rentrer dans un débat avec toi. Ce monsieur qu'on appelle Lansana Diawara, allez-y voir son poste. Vous allez pleurer. Quand vous regardez son poste, vous allez pleurer. Quand vous voyez le poste de ce Lansana Diawara, c'est comme si Hadia Diané appartient à n'importe qui. Les hommes ont oublié la notion de mariage. Ils ont oublié la notion de mariage et ils ont oublié ça. Et pourtant, allez-y voir les postes des différents chefs d'État qui ont présenté les condoléances, pas à la Guinée, à son excellent père, son ami là-bas, ancien président. Ils ont dit au président Alpha Kondé, allez-y voir les postes de différents États rentrés dans les sites de gouvernement. Vous allez voir, c'est posté. Ils ont mis Kondé, ils ont mis Kondé à la fin. Il est là, il est Diawara. Rappelle-le, Lansana Diawara. Mais on te connaît, on sait de quelle partie tu appartiens. On le sait. Mais je vais lire la réponse du frère Sayomara envers toi. Sayomara répond à Lansana Diawara. « Le corps d'une femme légitimement mariée appartient à son mari. Avant tout, celui est le seul qui peut décider de quoi faire de la dépouille de la défunte. » Merci Savary. Donc, Lansana Diawara, tu as entendu. Et nous le savons, c'est des sources élémentaires. Même en Guinée, quand une femme décède, on n'en va pas le corps de son papa. Non, non, non. On envoie le corps, c'est son mari. Merci vraiment. C'est son mari, hein. Kakoro, merci. C'est son mari, pas... C'est son papa ou bien c'est sa maman. Non, ça ne se fait pas comme ça. Comme tu es bête là. Vous êtes dans... C'est-à-dire... Le CNR de Cheste, le chemin pour aller au domicile du post-safakoneme, à cela témoigne. Allez-y, pourquoi vous ne partez pas ? La casse a été très claire. Vous n'avez pas de chemin pour aller, même si c'est un décès. Merci Frère Sayomara, merci pour cette réponse. Et il t'a dit, hein, il a dit sur la page, si tu veux un débat là, allez-y dans un débat. Ça c'est des sources élémentaires. Le corps, le corps d'une femme appartient à son mari. C'est à lui seul de décider. C'est lui seul qui décide comment il va faire avec. C'est lui seul. C'est lui qui donne les instructions. S'il n'est pas là-bas, il n'est pas présent. Il doit dire, voilà, voilà, voici, voici ce que vous devez faire. Mais vous, les individus comme ça, là. Vous voulez que le CNT gère le corps pour faire la publicité envers Canca. Vous avez vu comment la ville sainte, la ville de Canca est marquée et affectée par la mort. Merci Yvonne de Paris, merci. Comment, comment, j'ai regardé comment la ville est affaire. Les gens sont touchés. Maintenant, nous allons revenir sur la corruption. Excusez-moi. Nous allons revenir sur la corruption. Moi, je le dis, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est une enquête. Nous allons faire un direct tout de suite, là, sur l'aéroport international de Conakry. Vous avez remis l'aéroport, un contrat d'extension de l'aéroport à Albarak, que vous avez attaqué. Mais je viendrai expliquer aux gens pourquoi vous avez remis le contrat à Albarak. Ce que vous oubliez par ailleurs, ce que vous voulez, vous n'aurez pas du tout ça. En redonnant les contrats à Albarak pour qu'il puisse vous ramener le procès à Albarak avant les élections. Parce que vous avez compris que son image plane sur les procès d'élection, son image plane et sa décision est très importante. Et vous voyez que le RPG reste derrière toutes ses décisions. Et qu'avec lui, vous ne pourrez pas changer. Vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Donc, vous redonnez les contrats à Albarak que vous avez menacés au port. Nous aurons revenu sur l'agenda. Mais néanmoins, nous aurons écouté ce vol à ciel ouvert. 80 millions de dollars. Je dis bien, 80 millions de dollars. Tellement que vous êtes technique, vous êtes extraordinaire. Quand les gens vont écouter tout de suite, là, ils vont comprendre combien de fois vous êtes habiles dans le vol. C'est-à-dire qu'après la chute du ProSafakon, tous les grands voleurs du monde se sont regroupés, se sont donnés rendez-vous à Conakry. C'est-à-dire les voleurs à travers les banques. Des voleurs spécialistes, c'est-à-dire super voleurs. En multipliant 1 000 francs par 80, ça fait plus de 80 millions. C'est-à-dire que c'est des milliards. Vous êtes extrêmement intelligents. Mais moi, je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas économiste. Il y a un économiste qui l'a très bien expliqué. Nous allons l'écouter ensemble. Moussa Kaba, merci beaucoup. Et Kaba Yaïté. Nous allons l'écouter. Une nouvelle opération opaque de plus de 80 millions de dollars impliquant la SOMAP, la BNG et la BCRG, écrit Abdouladif Yalou, dans le dépêche Guinée. Une nouvelle opération opaque impliquant la SOMAP et la BCRG a été récemment effectée à la Banque Nationale de Guinée pour un montant de 80 millions de dollars. Soit-à-dire, il est important de souligner que ces opérations ne profitent qu'aux auteurs, à savoir la BNG, la BCRG, la SOMAP et la présidence de la République, les types restreintes du colonel Mahmoudi Doumbouya. L'opinion nationale sur des presses et transactions qui semblent être une course à l'enrichissement menée par le CNRD. Il semble que ces transactions sont réalisées dans le but de gagner des marges de chance dans le cadre du règlement des importations de pétrole du pays. Cependant, en réalité, il s'agit d'un crime économique commis avec des petites banques. Prenons l'exemple de la vente de 80 millions de dollars par la BCRG à 8500 francs guinéens. Revendis ensuite à la SOMAP via un tempiste à 9500 francs guinéens. Cela représente une marge de 1000 francs multipliée par 80 millions, soit 80 milliards de francs guinéens. Cette somme est importante et partagée entre ces bandits à Pôle Blanc. Ces opérations SOMAP, BCRG et la BNG ne profitent qu'à un petit groupe d'individus au détriment de la population guinéenne. Le peuple doit rester vigilant et exiger la transparence de la part de ses dirigeants pour éviter de tels services économiques. Cependant, récemment, des transactions opaques et frauduleuses ont été révélées. Ce qui soulève des doutes, c'est la crédibilité du CNRD dans sa lutte contre la corruption. Je ne sais pas si vous avez compris. La SOMAP, c'est-à-dire la société qui gère le pétrole, achète à la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque centrale vend 80 millions de dollars à la SOMAP. Vous comprenez, à la SOMAP. Mais ce n'est pas du fait que la vente n'est pas illégrière, mais le montant, c'est-à-dire un dollar est à 8000 et quelques, 8 056 dollars. Mais voilà ce qu'eux, ils font. Ils revendent 8 500 et quelques, un dollar à 9 000 et quelques à la SOMAP. Avec marge de sécurité à 1000 francs, c'est-à-dire 1000 francs. Et ça veut dire 1000 francs. Donc 1000 francs multipliés par les 80 millions, ça fait 80 milliards. C'est-à-dire le montant, là, directement, ça dit, non, ce n'est pas possible. Voilà, merci beaucoup, Nabiti. Voilà. C'est-à-dire, un dollar est égal à, aujourd'hui, c'est 8 000 et quelques. 8 000 et quelques. Donc eux, ils vendent ça à la SOMAP. 9 900 et quelques. À peu près 1000 dollars. Et 1000 francs de bonus. Ils ont pris 1000 francs dessus. Avec marge, ils ont mis, c'était jusqu'à 10 000 et quelques. Donc, 1000 francs guinéens revient à ceux qui ont fait la vente. Maintenant, c'est 80 millions de dollars qui ont été vendus à la SOMAP pour qu'ils puissent acheter le carburant. Ce sont des petites banques. C'est entre la banque, la Bécoua là-bas, la BCRG, cette petite banque-là et la SOMAP. Vous comprenez ? Donc, parce qu'à un moment, il y a eu des crises de carburant. Il n'y avait pas de dévise. Maintenant, aujourd'hui, la Banque Centrale vend, là, ils privent les commerçants. Comme les commerçants ne font plus d'import. Donc, ils ont cherché d'autres ouvertures. Mais ce n'est pas d'autres ouvertures. Lorsqu'ils s'arrêtent d'acheter le carburant, parce que quand le carburant est en moindre, c'est petit, on commande pour ne pas qu'il y ait une rupture. Donc, ils sont techniques. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un cercle restant autour de Doumbouya qui sont dans ce marché-là. Quand la période arrive, on demande à la Banque Centrale de bloquer tel montant. Voilà ce que la SOMAP veut. La SOMAP veut 70 millions, 80 millions. Cette fois-ci, dans cette transaction opaque-là, dont les travailleurs de la Banque Centrale ont signalé, c'est qu'il s'agissait de 80 millions de dollars. Le patron de la Banque Centrale qui est connu a vendu les 80 millions de dollars à la SOMAP, à Ahmad Doumbouya, le directeur de la SOMAP, l'ancien patron de la communication du RPZ Arc-Ancien. Grand frère, grand frère, grand balle de respect à trois grands frères. Ça, c'est l'ancien directeur de la communication, de la cellule de communication du RPZ, Ahmad Doumbouya. C'est le directeur. Vous avez vu comment sa vie a changé totalement, même, il est venu en bosse. Lui, il a acheté. Il a besoin d'acheter le carburant actuellement. Donc, d'habitude, ce n'est pas la Banque Centrale qui lui vend de l'argent pour acheter le pétrole. Donc, il fait face à travers des canaux au niveau de la présidence. Et directement, on le ramène à la Banque Centrale, mais avec des recommandations. Donc, la Banque Centrale lui vend 80 millions de dollars. Mais à quel prix ? Ils ont fait de sorte qu'il y ait 1 000 francs sur chaque 1 dollar vendu. Sur chaque 1 dollar vendu. Chaque 1 dollar vendu. Que ceux qui ont fait arranger le marché gagnent 1 000 francs dans chaque dollar vendu. 1 000 francs guinéens. Donc, 80 millions de dollars vendus. 80 millions de dollars vendus multipliés par 1 000 francs guinéens. Merci, grand frère, Abduramambalde. Quand vous multipliez 1 000 francs guinéens, le calcul est très simple, c'est élémentaire. Enlever les zéros, coller, ça fait combien ? Ça fait 80 milliards. 80 milliards de francs guinéens, ça. Voilà quelques 3 ou 4, 5 personnes se partagent ce montant-là. Les guinéens respirent par la bouche parce qu'ils ne peuvent plus respirer par le nez. Ils n'ont plus rien à manger. Il n'y a rien dans ce pays. Un groupe de jeunes comme ça, entre 35 ans et 45 ans, se partagent 80 milliards en un claquement de doigts comme ça. Un petit calcul mathématique. Ce n'est pas la première fois, c'est une source qu'eux-mêmes, ils ont mis sur place. Tout est fait. C'est comme disait le reportage que je vous ai montré là-dedans avec, comment il s'appelle, Babila. C'est-à-dire qu'on monte les projets pour pouvoir sortir de l'argent. Vous comprenez ? Vous allez réécouter. On va arrêter la vidéo ici. Nous sommes en période de deuil. Attendez, on va reprendre. Parce que je remercie beaucoup le frère-là, qu'il a bien fait. Attendez. Attendez, je vais reprendre. Permettez-moi. Non, non, attendez, attendez. Non, non, attendez. Platif Diallo, dans le dépêche Guinée. L'opération opaque impliquant la SONAP et la BCRG a été récemment effectuée à la Banque Nationale de Guinée pour un montant de 80 millions de dollars. Cependant, il est important de souligner que ces opérations ne profitent qu'aux auteurs, à savoir la BNG, la BCRG, la SONAP et la présidence de la République. L'équipe restreinte du colonel Mamadi Doumbouya, l'opinion nationale sur des presses et transactions qui semblent être une cause à l'enrichissement menée par le CNRD. Il semble que ces transactions sont réalisées dans le but de gagner des marges d'échange dans le cadre du règlement des importations des pèvres du pays. Cependant, en réalité, il s'agit d'un crime économique commis avec des petites banques. Prenons l'exemple de la vente de 80 millions de dollars par la BCRG à 8500 francs Guinée, revendie ensuite à la SONAP via un campiste à 9500 francs Guinée. Cela représente une marge de 1000 francs multipliée par 80 millions, soit 80 milliards de francs Guinée. Ce sont importants de partager entre ce bandit à Paul Blanc. Ces opérations, soit la BCRG et la BNG, ne profitent qu'à un petit groupe d'individus au déprimant de la population d'Ine. Le peuple doit rester vigilant et exiger la transparence de la part de ses dirigeants. Donc, portez-vous très bien. Cette transaction, le peuple veut comprendre parce que c'est un crime économique. Voilà, c'est un crime économique. Cela a été fait pour avoir cette marge de 1000 francs Guinée sur un dollar dans les 80 ans. Non, mon frère Fals, c'est grave pour la Guinée. Des petits calculs mathématiques. Des petits calculs mathématiques. Simple petit calcul mathématique. Et les gens sortent. 80 milliards de francs Guinée, la Banque Nationale de la BNG, c'est une petite banque, c'est une toute petite banque. La Banque Nationale de la BNG, c'est une petite banque. Et qui est à la tête de ça ? C'est Ghiba Diakite. C'est Ghiba Diakite, ce n'est pas une autre personne. C'est Ghiba Diakite, c'est-à-dire le conseil personnel de Lumbuya. C'est-à-dire, lui, son travail. Voilà, lui, son travail. Lui, son... Non, Ousmane Bangoura, il faut le laisser. Ousmane Bangoura, il faut le laisser. Laisse-le. Il ne faut pas le répondre. Voilà, ceux qui parlent des problèmes de dadis, là, il faut le laisser. Voilà, s'il te plaît, laissez les gens qui... Voilà, laissez... Tu as dit Mathieu... Mathieu a dit, il faut le laisser. Celui qui souffre, parce que... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Celui qui souffre. Voilà, celui qui souffre, il faut le laisser. Celui qui vient sur ma page. Vous savez, c'est... Il n'est pas... Pas parce que c'est le seul guerrier. Il y a le guerrier sur ma page. Je suis ami avec beaucoup de guerriers. Mais si tu vois le guerrier perdu, c'est même pas un intellectuel. Il n'est pas à l'école. J'ai échequé sur sa vie. Il n'est pas à l'école. Il ne connaît absolument rien. Voilà. Quand je le bloque, il va... Il se réabonne encore. Il revient. Donc, on va le laisser. Dadis... Afra Kondé a permis à Dadis de venir enterrer sa maman. Donc, là... Vous savez, voilà quelqu'un qui est tout le temps dans l'affaire de Dadis. Voilà, laissez-le. Vous avez dit ici que Dadis... Afra Kondé a refusé que Dadis rentre. D'accord. Et pourtant, Afra Kondé paie Dadis ça. Afra Kondé paie Dadis ça. Il le paie. À chaque fois, il le paie. Voilà. Mais voilà celui qui aime Dadis là. Lui l'a envoie Dadis à la barre. Donc, laissons... Moi, je pense que Mathieu, tu souffres. Tu as une maladie qui te... C'est-à-dire que ça te démange. De là. De là. Moi, je connais beaucoup de guerriers. Moi, j'ai soutenu avec un guerrier. Celui qui était avec moi là. On était deux sur le thème de mémoire. C'est un guerrier. Tous les jours, on s'appelle, on parle. Faut les cédants. Moi, je suis presque la seule personne qui a fait plus de quatre directs en défendant mon frère. J'ai été là pour avertir de ne pas négocier pour que le frère rentre. Afra Kondé, lui, paie. Dadis même l'a dit. Il le paie chaque mois. Et lui et Sekouba. Le salaire partait jusqu'au 5 septembre. Aujourd'hui, allez-y vérifier si le président Dadis est payé. Il n'est pas payé. Moi, le président Dadis avait refait sa vie. J'étais pour qu'il reste à bord tranquille. Il y a des moments qui vont arriver où il va reprendre. Parce qu'il avait repris sa vie totalement au Burkina. Il avait sa maison. Il avait sa petite entreprise. Il gagnait sa vie. Il s'était remarié. Tout était OK. Vous êtes parti prendre le monsieur. Il a envoyé l'humilier dans ce pays-là. Il a été immédiatement, je me dis qu'il a été... Et c'est ça, la vérité. Il a été humilié. Je ne t'occupe pas de ça, là. Je ne t'occupe pas de ça. Mais moi, je félicite beaucoup de jeunes guerriers qui sont révoltés en forêt. Qui n'ont pas apprécié ce comportement. Mais il faut rester dans ça, là. Comme Gomu vous a dit que Dadis va sortir grand de ce procès-là. Tu as vu l'allure du procès, non ? On vient de dire qu'il a acquitté dans cette situation comme ça. Ce que les gens ont vu et ont compris. Tu vas voir la suite. Donc, Ousmane Bangoulaye, il faut le laisser. C'est comme ça. Tu as vu tout ça, je vais le bloquer. Il n'y a qu'une seule fois. Je vais le bloquer, après, il va revenir. Donc, il faut le laisser. Voilà. Moi aussi, je te laisse souffrir. Donc, portez-vous très bien. On dit encore une fois merci à Elastad Alain Yalo. Voilà. Encore une fois, il a marqué les esprits. Voilà. Ça, tu penses que quelqu'un a empêché à Elastad Alain Yalo. Donc, portez-vous très bien et merci. Vraiment, merci à Elastad Alain Yalo. Nous disons encore merci. Voilà. Moussa Kourmakong, merci à Elastad Alain Yalo. Vraiment, vous avez marqué les esprits. Et allez-y voir les commentaires sur votre page. On vous dit également merci. Et Amina pour votre doigt, Elastad Alain Yalo. Voilà. Président Elastad Alain Yalo, merci beaucoup. Et voilà. Et les autres voleurs-là continuent à voler. Je pense qu'avec la transaction de 80 millions de dollars, les gens ont gagné 80 milliards dans ça et ils se sont partagés leur butin. Ça devait être notre souci. Ce sont des mille types d'exemples que nous vous donnons. Voilà. Nous vous donnons pour que, voilà, vous compreniez combien de fois les gens là sont en train de s'enrichir sur les baux de Guinée. Donc, portez-vous.